Ils se rendent compte qu'ils ont en eux la force d'être les sujets de leur histoire. Vous vous rendez compte quelle révélation pour des gens qui ont vécu comme des objets ? Eh bien, nos ancêtres, c'est la même chose. Ils étaient dans les camps de Memphis et de Luxor. Et trois mille ans plus tard, à Maïdan, Xobibor et Bergen-Belsen, dans les deux camps, ils sont sortis avec des nombres. Avec des chiffres, car on a voulu les quantifier. Mais quand on sort d'Egypte, le livre de la sortie d'Egypte s'appelle Be'ele Shemot B'nei Israël. Le nom est disqualifié, parce que le nom vient d'être qualifié. Je porte un nom. Moshé Ben Yitzrak Yaakov Ben Abraham Shlomo Ben David C'est Hachem Shemim. Et le Maharaj de France, nous avons parlé, dit que le nom est l'essence de l'homme. C'est pour ça qu'ils nous ont enlevé notre nom et qu'ils nous ont donné un chiffre. Car on n'est toujours plus que de la quantité misérable. Mais nous aspirions à redevenir de la qualité noble. Puisque nous sommes Benem et Achim, comme dira Bishman Bayoukhaï, dans le traité de Shomet. C'est-à-dire que nous sommes Benem et Achim, des fils d'Oran. Nous sommes des princes et des princesses. Alors il y a bien sûr une épreuve. Et lorsqu'il y a l'épreuve, nous sommes capables de grandir. Oui. Vous voulez deux exemples ? Je vais vous en donner deux. Ils sont extraordinaires. Écoutez bien, c'est passionnant. Parce que le soin du CDR, c'est ce qu'il faut raconter. Il faut apprendre à nos enfants, puisque c'est à eux qu'il faut leur raconter. Il faut leur apprendre ce que veut dire vivre libre. Ce n'est pas faire ce que je veux. Mais vivre libre, ça veut dire être le sujet de l'être que je suis. Être le sujet de moi, c'est être capable de révéler tout le bon, tout le beau, tout le bien qui est en moi, et que je peux faire valoir pour faire de ce monde quelque chose de meilleur. C'est ce qu'il nous est demandé. Alors un exemple. Myriam, c'est une petite fille. Elle a onze ans. Onze ans. Les décrets sont terribles en Égypte. Non seulement les camps de Memphis et de Luxor, mais le dernier décret en date, c'est la solution finale des enfants mâles. Tout enfant mâle qui naîtra sera jeté à la mort. Jusqu'à maintenant, de temps en temps, on prenait les bébés et on les mettait entre deux pierres dans les pyramides pour les embûrer vivants. Mais là, c'est un décret de solution finale. Et la petite vient voir son père et lui dit, père ? Il dit, oui, ma fille. Il dit, vous savez, je ne suis pas tellement d'accord avec votre décision. Il dit, laquelle, ma fille ? J'ai entendu dire que vous vouliez divorcer de mère. Alors il lui dit, oui, c'est exact. Et qu'en est-il ? Il dit, ben, je ne suis pas d'accord avec votre décision. Vous agissez avec un grand manquement à votre devoir. Peu cher. Comment s'appelle-t-il ce monsieur à qui elle parle, Myriam ? Am-Ram. Si vous dites Am-Ram, on passe à côté. Mais si vous dites qu'il s'appelle Am-Ram, ça veut dire qu'il est de la tribu de Lévis. La tribu de Lévis, que vous sachiez, petite parenthèse, que si jamais une reconstruction de troisième temps, le ministère de l'éducation nationale et de la culture et des sports leur revient, de par essence, créatrice. Et donc, de la tribu de Lévis, il a une position. À tout ce qu'il dit. Et lorsqu'il dit « Votre Yorchèvet », l'ensemble des hommes de Gauchem vont divorcer de leur femme. Vous savez pourquoi ils sont divorcés ? Avant de ne pas avoir d'enfance, ils sont arrivés à cette décision. Ça, c'est la conséquence que vous venez de dire. Mais quelle est la causalité ? La causalité, c'est qu'ils étaient déprimés. Ils avaient de quoi ? Je vous l'accorde. Mais la déprime les a amenés au désespoir. Et le désespoir les a amenés à une solution désespérée. Mais la petite vient voir son père et lui dit « Père, si vous êtes Amram, celui qui est capable de donner toute sa dimension de grandeur au peuple, Amram, il y a là un grand manquement à votre fonction, père. » Il lui dit « Ben, explique-toi, ma petite. » Et elle de lui dire « Mais père, Pharaon, dans son dernier décret, n'a décrété que la solution finale des mâles. Par votre geste, père, vous décrutez bien plus. Vous décrétez la mort des mâles et des femelles aussi, père. » Amram en fut tout choqué, si ce n'est interloqué. Aussi reprit-il d'amoiselle en mariage et ce qui devait arriver neuf, enfin pas neuf mois plus tard, sept mois, sept mois plus tard arriva. Mais avant la fin des sept mois, Amram vient voir Myriam et lui dit « Alors, petite, qu'est-ce qu'il va devenir celui-ci ou tous les autres ? » Et lui dit « Père, je suis toute confiance et je ne suis surtout pas impatiente. » J'ai le temps. Vous vous rappelez pendant le bouche-catif, les gosses qui chantaient, ça fut le tour des télévisions du monde, mille garçons et filles en train de chanter un des psaumes d'été et libre. On en a tous pleuré les larmes de notre corps ce soir-là quand le lendemain matin les bêtes à Knesset allaient être détruites de nos propres mains de juifs. Et à la fin, les gosses se sont mis à réciter « Amma Netsa, long fached miderech arruka » « Le peuple de l'éternité ne craint pas la longueur du chemin » ni la longueur pour appeler Verlaine du chemin. Alors, elle, dès que Yorhevet a accouché, la mère est tout autant inquiète. Mais c'est elle qui va voir la mère. C'est elle qui prend l'enfant. C'est elle qui amène le panier d'osier. C'est elle qui le recouvre de goudron. C'est elle qui met l'enfant dans le panier. C'est elle qui prend le panier et l'enfant. Et vous savez quoi ? « Berhetsi al-Laila na denash natanesira » Au milieu de la nuit, la princesse d'Égypte ne trouva pas le sommeil. Et elles ne furent que deux femmes dans cette nuit-là, dans ce milieu de la nuit d'Égypte, où les uns dormaient parce qu'ils étaient repus de leurs travaux de bourreau. Et les autres essayaient de se perdre dans un sommeil qu'ils espéraient réparateur, réparateur. Seule de pas. Myriam, avec son petit panier d'osier, au milieu de la nuit, le porte sur les rives du Nil. Et Pitya, parce qu'elle ne trouve pas le sommeil, et bien elle sort sur cette rive du Nil. Et quand Myriam pousse le petit panier d'osier et que celui-ci se met d'invoquer, elle n'implore pas. Elle n'invoque pas. Elle le regarde. Comment tu guides les mouvements de l'Histoire quand l'Histoire, dans toutes les langues, se dit « Historia esteriotque » la face cachée de l'Éternel. C'est la traduction du mot « Histoire ». Et Pitya, dans la main, elle recueille le panier d'osier et Myriam se rend auprès d'elle pour lui trouver une nourrice. Mais dans ce milieu de la nuit, qui vient plus que seulement, vient signifier que les Égyptiens dormaient. Et les esclaves essayent de trouver ce sommeil réparateur. dans cette nuit-là, où tout est obscur, ces deux femmes vont préparer la plus belle des journées de l'Histoire de l'Humanité, celle où le soleil se lèvera pour permettre à des hommes de recouvrir la dimension d'homme libre. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui. Mais vous vous rendez compte ? C'est cela dont ils vont entretenir nos enfants. C'est cela qui va les motiver, qui va leur donner des forces. Vous croyez, quand on est à l'armée, on a besoin de couper les cheveux en quatre ? On a besoin de croix, de confiance, d'amour, de chaleur, de confort intérieur. C'est cela. Quand nos officiers étaient prêts à nous emballer, nous étions prêts à monter les baïonnettes au canon et à perdre tous ces ennemis qui viennent ravager nos villes et nos campagnes. Parce que nous étions emplis de foi, et de confiance et d'amour. Et ici, ce n'est pas pour se battre. C'est pour se battre avec soi et pour éviter à ce soi, à ce moi-là de continuer à vivre dans l'esclavage dans lequel il est. Et essayer de se procurer un temps soit peu de cette liberté pour pouvoir exprimer ce qu'il est véritablement. Comment j'ai dit, dernière semaine, à mes élèves, c'était l'année de leur anniversaire, d'eux ? Alors, je leur ai écrit sur Facebook et je leur ai dit, ce jour où tu es né, c'est un jour important parce que c'est le jour où l'Éternel s'est rendu compte que le monde ne pouvait pas continuer sans ta présence. C'est pas de moi, c'est un dérabi fastidique. Mais je me suis rappelé. Alors, je leur ai dit à toutes les deux, alors elles m'ont dit, oh maître, non, je ne t'ai plus, c'est trop. J'ai dit, que n'est ni mamie, c'est trop. D'un geste, ça c'est des héros du moins. Myriam, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est dans cette sortie d'Égypte, alors que nous sommes sortis. Et ceux qui sont sortis, je vous le rappelle, très brièvement, c'est ce qu'on nous disait en hébreu, à toutes les vannes, je ne sais pas quoi c'est fait, c'est la cerise sur le gâteau. Car je vous rappelle que lorsque l'Éternel parle à Moschée, près dans le buisson incandescent, il lui dit, je vais te donner le code de la sortie d'Égypte. Vous savez qu'à chaque fois qu'il doit y avoir un débarquement pour la libération, il y a un code. Il y a 60 ans, c'était sur la cinquième de Beethoven, le fameux poème de Berlin, les violons de Montjeu, je ne vais pas le voir. Et bien là, il y avait un code. Ça s'est dit, c'était quoi le code? pas code, il code, éloquim, étrem. Libérez, il vous libérera l'Éternel. Qui éloquim? Le Dieu midata d'in, du droit, de la justice. Il rencontre un rôde, bien sûr, deux frères qui se retrouvent, ils ont 80 ans tous les deux, ils s'en brassent, etc. Et puis il lui dit, un rôde, j'ai le code. Pas code, il code, éloquim, étrem. Pam, 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 pam. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, on va voir les anciens d'Israël, il faut l'ordonner, il faut mettre en branle. Pourquoi le code était important? Parce qu'à la surface de toute l'Europe, des hommes, des femmes, attendaient ce poème-là pour être prêts à sortir des mottes de foin, ces arbres qu'on avait cachés, à se préparer, à monter à l'assaut pour pouvoir retenir à cette robe les couleurs du visage humain. Et là il vient, ils vont voir les sages et ils disent aux sages, on a le code. C'est quoi? Pas code. Maintenant nous devons aller voir Pharaon dans le palais de Thèbes et lui dire ce que nous avons à lui dire. Moshé Aaron se met en marche, suivi des anciens d'Israël. Il se met en marche dans le palais de Thèbes. Rachi nous dit, Rabbi Shimon Yitzraki, XIe siècle, dans le tiroir de Champagne. Et quand il a écrit ça, ni les senteurs, ni les rites collées. Il a écrit très justement. Les sages anciens d'Israël, au fur et à mesure qu'on s'approchait du palais de Thèbes, du palais de Pharaon, se sont défilés de leurs devoirs. Ils arrivent, Moshé Aaron devant Pharaon et ils lui disent, au nom d'Israël, ô Pharaon, maître d'Égypte, régnant sur le Nil, nous Israël, te demandons, let's my people go, let's mon peuple sortir. Et Pharaon leur dit, au nom de qui ? Au nom d'Israël ! Il n'y a pas grand-mère. Ça, c'est une question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que Pharaon, et tous les Pharaons de l'histoire, je suis méchant, est-ce que Pharaon, ou tous les Pharaons de l'histoire, ont alourdi leur cœur parce qu'ils voulaient alourdir leur cœur, ou bien, est-ce que leur cœur fut un peu plus lourd dans ce que les Juifs n'acceptaient pas de vouloir révéler l'hébreu qui se cachait dans le Juif qu'ils étaient ? Je répète. Est-ce que Pharaon a alourdi son cœur, lui, comme tous les Pharaons de l'histoire, parce qu'il voulait, par lui-même, alourdir son cœur à tel point, ou bien, est-ce qu'il est possible que, oui, Dieu l'ait préparé à alourdir son cœur, mais que l'intensité de ce cœur ait peut-être été mue par une attitude un comportement prise de position où les Juifs étaient incapables de faire valoir l'hébreu qui se cachait dans le Juif qu'ils étaient. En clair, sommes-nous, ne sommes-nous pas à la source, bien souvent, non pas des problèmes, mais de l'intensité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. cette question que je vais vous poser, la deuxième, je l'ai posée dans tout le pays. Est-ce que Hillary et Barack Obama de son nom, lorsqu'ils demandent au gouvernement d'Israël de cesser toute construction, veulent que le gouvernement israélien leur réponde « nous cesserons toute construction » ou bien est-ce que dans leur demande de cessation de construction, ils attendent ou ils aspirent à entendre la réponse de l'hébreu qui se cache dans le Juif qu'ils sont ? » De la même manière, un de mes amis disparu il y a longtemps, le professeur Abraham Livny écrit dans son livre « Le retour d'Israël et l'espérance du monde » de la même manière que vous acceptez d'interroger l'Éternel en lui disant concernant 39, 45 ou plutôt 40, 44 « Où étais-tu ? » Quand vous êtes capable de poser une telle question, soyez capable de poser la question dans l'autre sens aussi. Si Abraham et Sheil a écrit que Dieu est en quête de l'homme et vous vous permettez de dire que l'homme est en quête de Dieu, acceptez que Dieu ait pu être en quête de l'homme et que l'homme ne pas répondre du coup. À chaque fois disait Manitou que vous accusez une personne, il y a un de moi à l'accuser. Il y en a quatre vers vous. Mais c'est tellement plus facile de vous accuser madame. Ça me dégage de toute responsabilité car sinon aurait-il fallu que je me remette qu'à fois de la question. Donc lorsqu'ils arrivent ils disent aux enfants d'Israël ben voilà. Par contre vous connaissez l'histoire. Hamouchim Yatsoub d'Israël 1 sur 5 est sorti. C'est Rachid je vous ai dit et c'est le plus optimiste. Les autres 1 sur 50 1 sur 500 mais Rachid dit 1 sur 5 donc c'est la cerise sur le gâteau qui est sortie. Mais comment ça s'est passé ? D'abord Moshé il est venu voir Aaron les anciens il leur a dit vous savez maintenant on ne compte plus les mois de la même manière. On a un nouveau mois c'est Nissan. Bon Nissan les mois n'existent pas ce n'est pas des mois héros Nissan Tichré etc. Ce sont des mois qui viennent depuis l'époque babylonienne donc bien après à l'époque de l'Égypte nous disions premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois il n'y avait pas de nom dans les mois. Et le premier mois sera Nissan pourquoi ? Parce que c'est le si Tichré c'est le mois de la naissance de la création voulue par les Irmels Nissan c'est le mois de la naissance de l'homme qui veut reconnaître la création de l'Éternel. Et il leur dit quoi ? Écoutez cette arme elle est trop belle. Il leur dit ça c'est le premier du mois mais le 10 du mois vous allez me prouver qui vous êtes. Vous en avez marre des grandes concentrations ? Vous en avez marre d'être spoliés violés violentés assassinés massacrés battus bafoués oui le 10 du mois chacun de vous il va aller chez l'égyptien et prendre l'animal qui est le symbole de l'idolâtrie égyptienne. Je vous le dis tout de suite c'est un agneau vous devez aller le prendre pas de lui en plein jour. Comme je dis à mes élèves 13ème abondissement nous sommes le 22 mars 1942 je vous demande de monter sur le toit de la mairie du 13ème arrondissement et de décrocher le drapeau à croix gammes. C'est le vide du côté d'abord c'est exactement la même chose. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu foule au portillon. On a vu Jacques Bonsergent que Dieu bénisse sa mémoire descendre dans le métro de Paris et voir un nazi et lui loger avec un parabélum une balle dans la tête et il y a une station de métro qui porte son nom Jacques Bonsergent mais combien de Jacques Bonsergent il y a eu. Dieu dit le 18 mois vous allez voir l'égyptien vous prenez son agneau et certains hébreux sont partis chez les égyptiens ils arrivent mais ils arrivent dans un enclos ils disent on voudra un agneau et l'égyptien a dit Dieu il dit lequel ? et il dit ben donnez-nous il dit ben Pascal donc ils ont pris un agneau qui s'appelait Pascal c'est une dame on va dire autrement donc ils ont pris l'agneau Pascal et ils l'ont ramené à la maison et ils l'ont attaché au pied du lit pourquoi faire le 14 du mois de Nisan avant le crépuscule vous égorgerez cet agneau prendrez avec vos pinceaux de son sang et peindrez les linteaux des bords afin d'affirmer qu'ici réside un hébreu c'est un acte secondaire de résistance il y a quelque chose de plus que vous avez oublié on n'a lu pas ce Shabbat Shabbat d'abord il y a deux semaines il y a deux semaines il y a deux semaines prend l'agneau attache-le le 14 tu dégorges tu prends le sang les linteaux moi et après qu'est-ce qu'on fait le soir venu après le crépuscule Tzli Basar Tzli Esh Tzli Esh les grillades toujours les pilotes de Lufthansa de Alitalia de Air France ils disent la seule fois qu'on arrive sur Israël le 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 l'ébéia il y a des santeurs il y a des rois il y a des rois il y a des rois il dit c'est incroyable c'est le seul jour on ne voit pas Israël parce qu'il y a un nuage de fumée une nuée au-dessus d'Israël pourquoi Tzli Esh c'est de là que ça vient faire à la Esh la fête de la liberté à la veille de cette liberté nous faisions griller l'agneau ce cher Pascal pour nous régaler de sa chair mais faire monter de ses senteurs au firmament des couleurs de la palette de l'éternel pouvant ainsi dessiner le plus beau des tableaux de l'humanité c'était beau c'est 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 beau personne n'a dit que d'étudier ça ne peut être une angoisse et ce n'est pas chez moi que vous trouverez l'étude pour s'angoisser sinon chez nous on ne rendait pas l'appel donc là c'est la cerise sur le gâteau qui est sortie vous allez me dire seulement 20% ont été prend d'agneau ils l'ont attaché ils l'ont égorgé ils l'ont mangé et le matin sifflant lorsque Pharaon après m'a dit prendre votre peuple et dégagé il y en a 20% qui sort mais en vérité il y en a 100% ils sont sortis vous savez pourquoi parce que les 80% ils n'ont pas voulu sortir qu'est-ce que dit lorsque tu auras un esclave hébreu parce qu'il a volé et qu'il aura grandi chez toi il n'y avait pas de prison chez vous il grandit dans votre maison afin de pouvoir être rééduqué et réinséré socialement la 7ème année tu l'amèneras sur le fronton de la porte de la Mezouza et tu lui diras et bien voilà mon brave 6 années se sont écoulées le temps de ta dimension d'objet s'en est écoulée et terminée moi ma femme mes enfants et l'éternel Dieu d'Israël t'offrons la liberté la possibilité de redevenir le sujet c'est-à-dire de conjuguer tes verbes à tous les temps dans tout le monde et lui répond il y a le marin mais maître j'aime mon maître alors le maître prend un poinçon et lui poinçonne l'oreille je dis et je répète tout le temps au 20ème siècle vous avez remarqué le nombre d'esclaves qui se promènent dans l'île mal mal accent circonflexe parce que les femmes c'est normal c'est leur beauté qui se révèle là mais les mal c'est ceux qui disent regardez c'est de ma propre volonté que j'ai décidé de rester l'objet de l'histoire alors vous dites ce le maquat à rocher l'éternel le maquat nous dit pendant le maquat à rocher les trois jours d'obscurité tous ceux qui ont refusé de devenir les sujets qui ont accepté de rester les objets ont été exterminés juste pour vous donner des chiffres difficiles à comprendre mais si 600 000 hommes en armes sont sortis d'Egypte ça veut dire qu'une armée c'est le cinquième d'un peuple ça veut dire qu'il y avait 3 millions de personnes en tout compris les 600 000 hommes mais si 3 millions sont sortis et que eux ils sont le cinquième ça veut dire combien ont disparu dans les méandres de l'obscurité égyptienne les 4 cinquièmes non c'est 12 millions 12 millions d'hommes de femmes et d'enfants deux fois la Shoah ont terminé leur histoire et donc ceux qui sortent sont comme je vous ai dit les plus beaux les plus meilleurs donc dès qu'ils arrivent devant la la mer ils sont dans un véritable dîme clandignan ils ont peur d'être noyés et puis les égyptiens qui poursuivent ils ont peur d'être frappés par l'épée dans ce dîme clandignan entre la noyade et l'épée ils implorent l'éternel enfin ils implorent Moshé d'abord ils disent Moshé fait quelque chose pour nous c'est gentil t'as toujours été sympa avec nous et Moshé qu'est-ce qu'il fait comme il est sympa il interpelle l'éternel qu'est-ce qu'il fait il brille l'éternel mais la réponse de l'éternel ça c'est la leçon qu'il faut apprendre c'est la réponse de l'éternel vous voyez l'éternel il n'a parlé pour ne rien dire il n'y a que les hommes qui ont fait un truc pareil qui parlent pour ne rien dire mais l'éternel ne parle jamais pour ne rien dire chaque mot est pesé quand il y a marqué c'est pas c'est pas quand il y a marqué c'est pas quand il y a marqué c'est pas et je ne vous dis pas quelles sont les réponses mais c'est clair parce que ce sont des clés essentielles pour pénétrer l'intériorité du texte l'éternel il répond à Moshé trois choses trois choses trois choses trois choses et bien Moshé comment toi berger aussi perspicace tu n'as pas compris que ce n'était pas le moment d'ouvrir les livres de prière c'était le moment de fermer les livres de prière que c'était le moment où il fallait agir et réagir Matitsa Kelaï Dabere Israël Pahemo pas parleur comme maman parle qui aima oméret avala Abba et Dabere aima oméret qui l'émob et hybrite en hébreu un langage de tendresse de souplesse car c'est le langage de la justice du droit et du devoir Dabere parle aux enfants d'Israël et quoi ils savent qu'ils se mettent en marche qu'est-ce que vous êtes en train de venir me prier maintenant je vous ai donné l'exemple aller chercher l'agneau en plein jour attaché-le au lit rendez-vous quatre jours ils leur font attacher au lit pendant quatre jours l'agneau bébé et les égyptiens qui se confondent là-bas et la peur rendez-vous compte que ces enfants ces hommes et ces femmes ont grandi pendant 210 ans dans la peur on a fait assez de films assez de livres pour montrer comment les gens étaient quand ils entendaient le bruit des bottes et le pas de le roi ou quand on entendait au rez-de-chaussée le 16 juin 1942 les quelques allemands qu'il y avait donnaient des ordres à toute la police française et comme partout dans les camps on l'entendra crier avance vite espèce de juif sous-hommes on a grandi dans cette peur-là 210 ans et Dieu nous dit oui mais comprenez que maintenant il va falloir sortir alors sortir ça veut dire être prêt à sortir vous savez apprenez avec moi il faudra leur dire le soir du CDR on ne va pas vers la liberté on peut aller vers la liberté ou vouloir la liberté parce qu'on a acquis la liberté pour soi déjà qu'on est libre pour soi on ne peut pas venir et déclarer oh ma chérie je t'aime si on ne possède pas un temps soit peu l'amour en soi vous voulez en clair je le dis et je le répète tout le temps on ne peut donner que ce qu'on possède et la liberté l'amour la sedaka la justice je ne sais pas quoi la haine oh il s'en a enragé celui-là ben oui il n'est pas enragé pas il a acquis la haine il y a quelque chose en lui qui vibre éternellement à travers la haine et donc continuellement dans sa confrontation avec le monde extérieur à lui-même il devra faire valoir ce qui bouge ce qui bouge dans son intériorité la rage qui le fagocyte de jour en jour alors voilà deux exemples Myriam et les enfants d'Israël face à une épreuve on aurait pu faire bien plus bien entendu mais je voulais vous montrer à travers la souffrance et l'épreuve les leçons de la souffrance et de l'épreuve ce que veut dire que le printemps est la liberté la liberté c'est quelque chose qui s'acquire qui se construit on ne vient pas crier simplement nous voulons nous aurons satisfaction etc il faut déjà que pour soi-même la satisfaction soit acquise dans l'intériorité de l'être profond que nous sommes cette liberté cette rédemption cette délivrance et si aujourd'hui encore nous sommes confrontés à des difficultés c'est parce que après 210 ans comme dit le Iben Ezra c'est marqué sur votre feuille si vous la regardez vous la lirez ça va Iben Ezra dit comment 600 000 hommes en armes et vous n'avez pas eu le courage de défendre vos propres armes et vos enfants et il dit je vais vous donner la réponse il pose la question il donne la réponse Iben Ezra Iben Ezra c'est Rabi Abraham Iben Ezra c'est le 16ème siècle c'est le 16ème siècle espagnol il dit vous savez pourquoi ils étaient 600 000 en armes ils ne se sont pas battus mais parce qu'on les avait habitués depuis toujours à ne pas battre vous voulez me répondre vous il y a un seul homme en Égypte qui a levé la main contre un égyptien qui était-il Moshé et vous savez pourquoi Iben Ezra vous n'avez pas besoin d'Iben Ezra vous allez le savoir tout seul comment ça se fait que Moshé a été capable de se battre de lever la main contre l'égyptien comment ça se fait que Moshé a été capable de remettre en place des bergers qui embêtaient les filles de Hydro et que seul il n'avait pas peur face à tous ces bergers comment se fait-il il n'était pas existent non il n'a pas existent ah monsieur pense comme Iben Ezra il a grandi dans les couloirs du pouvoir ne connaissant ni l'intimité ni la souffrance ni l'humiliation et parce que grandissant dans les couloirs du pouvoir il acquérera l'héroïsme la force la dignité et la noblesse d'être et Iben Ezra dans un autre commentaire expliquera et heureusement qu'il n'a pas grandi au milieu des juifs car connaissant les juifs comme nous les connaissons il ne l'aurait jamais reconnu aujourd'hui vous savez des gens qui voulaient des Israël des gens ils font les côtelettes à Nathanien ah bah oui on rave il y a des américains qui s'étaient venus le voir les arabis à l'un des deux il lui dit j'ai été à Nathanien dans ma famille les gens je ne sais pas pourquoi tu ne comprends Nathanien comme exemple alors il était à Nathanien et les gens ils sont à la plage ils faisaient des grillades c'est monstrueux Rabbi alors Rabbi il fait et l'autre il lui dit Rabbi j'ai passé le Shabbat je ne sais plus où je n'ai jamais vu autant de sainteté je n'ai jamais vu ce qui est des choses saintes comme ça qui émanait alors le Rabbi il dit vous avez entendu chacun ce que vous avez parlé ah il dit oui Rabbi alors il dit chacun il a vu avec ses yeux quelque chose oui Rabbi et bien c'est pour vous dire que les yeux sont le reflet de l'âme et que chacun n'a vu que l'âme qui était la sienne c'est à dire qu'il n'avait vu que ce que vous êtes et c'est facile de voir toujours ce qui est tendu chez l'autre alors que bien évidemment il existe aussi autre chose chez l'autre parce que nous sommes tous faits hier soir pendant une heure j'ai parlé avec mon fils vous savez de quoi j'ai parlé ? j'ai un grand 17 ans qui est en pleine révolution enfin dans la famille c'est le père en fils alors et on a parlé vous savez de quoi ? de la belle et la bête Ahaya la Yafa vous savez ? et notre rôle à nous c'est d'être les maîtres de la bête pour permettre à la belle de s'exprimer mais il est possible d'étouffer la belle et la bête s'en donne un cœur joie c'est cette dualité là qui mène les hommes continuellement apprenez le soir du céder à nos enfants à être des enfants libres libres comme je vous l'ai dit de faire valoir ce pour quoi ils sont pour cette belle qui est en eux et qui n'attend qu'une chose qu'on lui donne un baiser qui comme celle qui était au bois d'aujourd'hui pourrait se réveiller et se hisser sur la selle de l'histoire d'un cheval qui l'emmènerait vers l'effirmement du bonheur c'est à nous de l'enseigner il faut faire très attention malheureusement le soir du céder c'est pas toujours ce qui nous intéresse je ne sais pas pourquoi même d'inviter tellement d'amis et nous alors c'est qui c'est pour eux les agatas de Bessam il n'y a pas marqué c'est pour dire pour dire à tes enfants c'est cet enseignement qui est important là cet enseignement de la liberté et puis surtout que cette liberté elle vient d'Avka au printemps le dernier verset que j'avais écrit pour toutes les conférences il y a marqué il y a marqué les enfants d'Israël sont sortis avec la main haute d'Egypte moi je n'aurais pas écrit ça si j'étais au temps du Tana j'aurais écrit et les enfants d'Israël sortirent à Edmol hier au passé à l'imparfait tu prends tes enfants et tu leur dis qu'est-ce que vous croyez que l'Egypte c'était hier l'Egypte c'est encore aujourd'hui encore aujourd'hui tu peux sortir la main haute et dire je suis le maître je suis le sujet je suis celui qui décide la bête bien sûr qu'elle vient m'embêter c'est là que ça vient embêter la bête la bête embête toujours alors la bête embête je peux parce que je suis un homme libre je peux lui dire non je peux lui dire non on est tous effrayés par les informations qu'on entend au quotidien de l'inceste du viol du vol des meurtres des stans des gens qui sont qui sont qui sont assassinés et je ne parle pas de ces gens qui voient l'histoire d'Israël se dérouler devant nos yeux je ne sais pas comment on peut l'expliquer moi je vous dis franchement je n'ai jamais beaucoup fait la Galat Pessah en France je vous l'accorde parce que je n'étais pas du tout de votre monde bien que juif mais je ne sais pas comment on peut dire cette année esclave sur la terre étrangère et l'an prochain libéré sur le péharat et Israël et ne pas être certain de réaliser ce que je dis ou comme dit Rabbi Oudalevi dans le Seferakozari est-ce qu'il est possible de vivre en ayant une parole sur la bouche et une parole sur le cœur ne faudrait-il pas qu'il y ait la même parole sur le cœur et sur la bouche être honnête honnête ne pas mentir en croyant qu'on ment à l'autre alors qu'en vérité on ne fait que se mentir à soi-même et vous croyez que lorsque l'on injecte des produits à varier dans l'intériorité de l'être il n'y aura aucune conséquence sur cet être peut-être pas à court terme peut-être à moyen terme mais certainement à long terme au Bnei Israël Yot Simbe Yad Ramah au présent c'est écrit alors que ça a été écrit il y a 3000 ans parce que c'est tout le temps d'ailleurs nous allons dire dans la Gada ce soir c'est l'ère de Pésar c'est comme si nous sortions de cette égypte mais comme dit le Maharal de Prague dans son livre que je vous avais un extrait si tu veux comprendre la délivrance finale il faut que tu sois conscient de comment se déroule là la première délivrance de l'histoire d'Israël comprends leurs souffrances comprends leurs épreuves comprends leurs doutes leurs hésitations comprends tout ce qu'ils ont vécu c'est simplement pour mieux de faciliter c'est ce que nous disons à nos enfants n'a pas papa, maman ils ont déjà vécu ça t'as pas obligé de refaire les malbêtises nous on peut témoigner déjà je parle avec mon fils et elle j'ai dit la bête on a connu un petit peu on voulait être tellement comme l'égoïbe papa aussi il avait les cheveux longs papa aussi il avait une bouffe d'oreille papa aussi manifestait il criait il hurlait sa révolte de voir les hommes être aussi méchants parce que bien avant qu'il soit Thorani et professeur d'études juives Asile était un homme qui aspirait à l'éthique et à la morale de l'homme et de l'humanité des hommes j'ai l'achem chacé et à la Dakine merci Merci.